J'ai raté l'intro Yo la famille vous êtes tous les bienvenus dans ma toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui le concept est simple Aujourd'hui on va me faire un test de pureté Ok il y a un site il écrit test de pureté Du coup je vais faire commencer Mais avant ça je veux un maximum de pouces bleus Et un maximum de commentaires pour voir si je dis la vérité ou pas Donc je pense que dans mon regard On va voir si je suis sincère ou pas Mais moi je vous le dis je suis sincère, je suis pur, je suis simple Attends, Adam tu penses que je suis pur non ? Sincèrement Ouais en vrai je pense que ça devait passer un peu Moi je vous dis eh les gars moi je suis archi pur On peut même dire que je suis un halel Du coup on va commencer directement et on passe à la première question Let's go Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Euh franchement du malheur non Genre si c'est un malheur qu'il a eu Ouais en fait j'ai déjà ri ouais Bon bref et fais pas de genre vous vous avez jamais ri quand il y a quelqu'un qui est tombé Donc oui tout le monde Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Non mais t'as vu j'ai des potes handicapés ils sont fous dans leur tête Genre pour moi un mec comme Boris c'est un handicapé Donc oui tu fais rire mais sinon si c'est vraiment des maladies etc Non c'est pas bien de rigoler C'est pas bon donc non Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ? Bon la question elle est pas précise Donc ils disent pas ce galoche avec la lampe sur la bouche ou quoi que ce soit Moi je dis oui sur la joue Oui j'ai embrassé oui Vous êtes-vous déjà masturbé ? Oui non ou oui Oh purée il y aura même pas envie de voir cette vidéo ? Non Mais je clique sur oui Jusqu'à l'orgasme Mais ouais vas-y ça s'arrête pas C'est dans quel site que tu m'as mis là ? On dirait un petit peu ici Je m'a demandé un test de pureté Tu as envoyé un test de pureté Mais frère oh Jusqu'à l'orgasme ? Non j'ai arrêté au milieu Vous est-il arrivé de ne pas vous laver ? Oui on va dire 3 jours max Max Avez-vous déjà bu de l'alcool ? En fait j'étais encore très très petit Ok j'étais vraiment très très jeune Et il y a mon oncle il m'a fait un prank Il m'a arnaqué en fait Il a mis de l'alcool dans une bouteille de coca Et du coup j'ai bu une gorgée Je dis non c'est quoi ça ? C'est pas du coca Et depuis j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie Donc je dis oui J'ai déjà bu de l'alcool finalement Avez-vous déjà été ivre ? Non Jamais Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Bah sur moi je pense quand j'étais malade Sans faire exprès genre dans mon lit j'ai dû faire Un pont c'est venu sur moi Mais vomi sur quelqu'un d'autre Non pour pas abuser les gars Mais sinon je me suis vomi tué un jour Sans faire exprès Effectivement Avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop viré ? Avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop vie ? Avez-vous déjà... Putain le mot ivre il est dur frère Le mot ivre il est dur mais tu l'as dit Avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Non parce que j'ai jamais été ivre donc non Avez-vous déjà drogué vos parents ? Mais déjà je me suis pas drogué moi Qu'est-ce que je vais aller droguer mes parents ? La drogue et moi c'est deux opposés Donc non c'est pas possible Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot ? Je suis plus seul les gars j'ai jamais eu de rapport sexuel Avec qui je veux parler de rapport sexuel ? Donc c'est non Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force ? Bah déjà de base je suis pas trop bar Donc non je me suis jamais fait virer par force Non En moyenne combien de fois buvez-vous par semaine ? Bah de l'eau je bois chaque jour Donc voilà Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bois ou dans une boîte ? Non 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 Quand c'est l'heure je rentre les gars je dors à la maison Avez-vous déjà fait un coma éthylique ? C'est quoi éthylique ? En gros est-ce que t'es déjà tombé dans le coma à cause de l'alcool ? Bah non parce que je bois pas d'alcool tout simplement Avez-vous déjà fumé une cigarette ? Juste pour tester Je devais avoir 12 ans, 13 ans dans la puberté tu connais ? Du coup j'ai testé une fois ça m'a dégoûté à vie Et plus jamais j'ai fumé de ma vie Bah du coup c'est oui parce que j'ai déjà fumé 2-3 taffes Donc oui Avez-vous déjà fumé un joint ? Non par contre ça j'ai jamais essayé Donc c'est non Avez-vous déjà coulé une douille ? Bah frère ça on le fait chaque jour coulé une douille c'est à dire on invente des douilles etc c'est ça ? Non c'est totalement dit à ça oui Bah frère bah oui L'autre jour j'ai dit à mon père je suis là dans 10 minutes Mais je suis là en 30 minutes je suis toujours dans mon lit Et bien tout à l'heure avec toi Je douille beaucoup je pense Mais jamais dans le mal t'as vu je douille pas de l'argent ou quoi que ce soit Donc c'est oui Avez-vous déjà bu dès le matin ? Bah si c'est de l'eau oui Quelle a été votre plus longue période bourrée ? Moi dans la vie de tous les jours je suis déjà un mec bourré T'as vu mais sans alcool Possédez-vous une bible ou un autre livre ? Saint Coran Thora Je vais vous montrer un truc Là j'ai un collier que je porte depuis des années Et à l'intérieur de ça il y a des versets Donc oui Avez-vous déjà essayé une drogue dure ? Cocaïne, héroïne Ben j'ai même pas essayé une drogue douce Donc la drogue dure Non jamais jamais Avez-vous déjà fait de la prison ? Du coup de la prison j'ai jamais fait Mais je suis déjà rentré en cellule pour quelques heures Genre au cachot etc Il y a quelqu'un qui... Wesh il y a la police qui débarque Dès qu'on parle de prison etc Il y a la police qui débarque Samy Zer C'est dans ma vidéo Youtube Qu'est-ce qu'il fout dans le studio de... Voilà les gars on met son Instagram juste là Ajoutez l'air au maximum C'est Samy Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un ? Blessé volontairement non Mais involontairement oui Donc je mets non Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre consommation ? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Oui je suis déjà tombé amoureux J'ai déjà fait un rendez-vous entre amoureux Et je dis pas malheureusement Parce que ça a été quand même une bonne expérience Et la prochaine Charles là ce serait ma femme Avez-vous déjà pris un bain ou une douche Avec un membre du sexe opposé ? Mais Starfla jamais les gars Je... Non Jamais Mes parents ils regardent cette vidéo Non Non Avez-vous déjà payé pour le sexe ? Starfla on devrait couper On devrait faire couper Là les couperont montage Avez-vous déjà payé pour le sexe ? Non 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 je suis pas dans ça Avez-vous déjà profité de quelqu'un Pendant qu'il était ivre, drogué Ou momentanément handicapé ? Non 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 Déjà on rigole pas des gens handicapés, malades etc Et des gens ivres bon Ah non c'est profité genre Tu profites d'une fille qui est ivre Ah non Starfla Non 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 Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou inculining... C'est quoi ça, c'est-à-dire quoi, cunilingus ? Ça veut dire de la merde. En gros, c'est des bisous, des câlins, non. Mais toi, ta vidéo va être démonétisée avec ces conneries. Non, on va enlever cette question aussi. Avez-vous déjà eu un rapport par la anal ? C'est quoi ça ? Eh, la porte arrière, même avec la future femme que j'aurais, c'est interdit. Et là, à l'heure actuelle, même la porte avant, c'est interdit. Avez-vous déjà eu une MST, maladie sexuelle transmissible ? Ben non, parce que j'ai jamais eu de relation, déjà de base, donc une maladie encore moins. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Hein, non, j'ai jamais eu de relation sexuelle. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avartement ? Non, les gars, je suis puceau ! Je suis puceau ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Je suis puceau ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Je suis puceau ! Avez-vous déjà eu des brûlures lors d'une relation sexuelle ? Ah, les gars, j'en ai marre de répéter, je suis puceau, les gars, j'en ai marre ! Bon ! Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un ? Et si oui, de combien de personnes ? Tout simplement de zéro personne ! Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel ? Imagine quelqu'un répond pendant un acte sexuel, mais je... C'est quel genre de bail, ça ? Non ? Quoi ? Ça s'est déjà arrivé ? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Oui, j'ai déjà dormi dans les toilettes. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'avais tellement une grosse diarrhée que chaque deux minutes, je partais au WC. Je chiais, je chiais, je chiais, et un jour, j'ai chié durant toute la nuit. Du coup, je me suis dit, autant me coucher et me relever pour aller aux toilettes. C'est pas les toilettes où t'es posé comme ça ? C'était posé comme ça, ma gueule ! Et puis je fais ça... Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ou une histoire d'un soir avec relation sexuelle ? Je suis puceau ! Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire ? Non ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Non, les gars, le respect, le respect, oui, je... Non, si la personne, elle est en couple, on respecte, on va même pas lui parler. Et vous aussi, les personnes en couple, arrêtez de parler aux personnes qui sont pas en couple. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous ? Non ! Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Non ! Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler ? Un jour, j'ai mis une carotte dans mon nez. Ça arrive ! Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriné sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre ? J'ai déjà pissé dans la douche, mais pas dans l'urine de quelqu'un d'autre, non. J'ai jamais pris la douche avec l'urine de quelqu'un d'autre, non. A part si la personne, elle a pissé avant que j'étais dans la douche. Peut-être qu'il y a eu quelques petites gouttes. Avez-vous déjà été voyeur ? J'ai déjà peut-être estimé des choses, peut-être calculé scientifiquement, parlant, etc. Je fais pas de paris sportifs. Qu'est-ce que tu racontes là ? Les voyeurs c'est pas ça. Les voyeurs c'est quand t'aimes bien regarder les filles par la fenêtre et tout. Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques ? Ben, des images pornographiques jamais. Des films, ça m'arrive, oui. Avez-vous déjà simulé un orgasme ? Ça me fait pas plaisir de faire des orgasmes dans le vide comme ça, donc non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Ben, moi, personnellement, j'ai jamais posé un lapin à quelqu'un. Mais genre, quand j'étais au village, en Turquie et tout, j'avoue, j'ai déjà jeté une poule sur un cousin. J'étais vraiment très jeune, mais oui, j'ai déjà jeté une poule sur un cousin à moi. Sur ma vie, les gens qui ne fais pas exprès. Ils ne fais pas exprès, ils comprends tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur le pouce ? Je veux un maximum de pouces bleus pour cette question. Mais non. Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre charitative ? Charitative. J'ai fait des dons, j'ai été voir des enfants dans les hôpitaux, plein, plein de trucs, donc oui. Avez-vous déjà triché pendant un examen ? Eh les gars, il faut savoir, toutes mes classes, moi, je les ai réussi en trichant. Avez-vous déjà détruit un bien public ? Je pense que quand j'étais jeune, etc., j'ai déjà shooté sur quelque chose, mais genre même... T'as déjà brûlé des poubelles ? J'ai déjà brûlé des poubelles. Ben voilà, t'as détruit un berbis. Oh merde. Mais j'étais très petit, j'étais jeune, c'était l'adolescence, la puberté, etc. Mais le but, c'est de dire la vérité, hein. Pas de... Je trouvais des excuses. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public ? Eh, on n'est pas le genre de mec qui court à Walp dans une rue, non, non, non. Avez-vous déjà été infidèle ? Non, les gars, j'ai toujours été fidèle, moi, ce starfo, là, c'est pas... Eh, mais... Arrête, arrête de dire des... Des filets à venir, hein. Oui, j'assume. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Ça m'est déjà arrivé de dormir avec des amis. J'ai dit, wesh. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle d'une personne de dessin animé ? Dragon Ball Z, moi, je me suis toujours demandé s'ils étaient musclés, mais est-ce qu'ils étaient musclés du bas ? Avez-vous répondu honnêtement aux questions ? Oui. Non. Bah, je pense que oui. Aïe ! Ok, pas tout le temps, ça va. C'est un ouf. C'est fini. Vous êtes normal. Je suis normal ? Attends, je suis un mec normal ? Je suis normal, je suis normal ! Je suis normal ! Je suis normal ! Le test de pureté, c'est vraiment orienté vers la drogue et le sexe. Et comme je n'utilise pas la drogue et que je ne suis pas dans le sexe, bah, automatiquement, je pense que c'est ça qui fait que je suis normal. Et nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner un maximum, à activer les cloches pour les prochaines vidéos, c'est très, très, très important. Et à lâcher un maximum de pouces bleus, bien sûr. Et c'était une fin de tournage ! Ça n'a même pas filmé depuis le début ! Tu mens, tu mens, tu mens ! Imagine ! Tu mens, tu mens.